Et on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les dernières petites trouvailles que j'ai faites Et en même temps je vais pouvoir tester un truc en particulier Mais avant tout je vais commencer à me démaquiller les yeux principalement Avec une lotion Et je vais utiliser comme coton des cotons que j'ai pris justement lors des petits achats Je vais essayer de vous mettre les prix à l'écran Parce que de tête je m'en souviens plus trop donc il faudrait que j'aille vérifier Mais je sais que pour les cotons c'était 35 centimes le sachet donc les 2,70 centimes Je vais prendre une mousse nettoyante pour visage J'ai juste passé un petit coup d'eau pour enlever un peu la texture de la lotion et de la mousse Parce que j'aime pas trop donc je démaquille tout le temps Donc du coup là je vais passer au teint Donc je vais tout mettre en accéléré Et puisque depuis plusieurs vidéos je montre mon teint en entier Des fois j'explique quelques trucs Mais c'est toujours la même manière de procéder Et je vais utiliser aussi les mêmes produits Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais finir le teint donc je vais finir par vous montrer les dernières petites choses Donc tout d'abord un dissolvant Après j'ai repris une poudre compacte J'en avais déjà une mais c'est pas dans la même teinte Donc celle que j'avais avant c'est la Silky Kiss Et celle que j'ai racheté Sandstorm Et la différence entre les deux je pense qu'on peut l'avoir à la caméra Elle elle est beaucoup plus jaune et elle plus rosée Mais bon je pense que ça va quand même le faire Ensuite j'ai repris ce parfum Parce que je l'avais déjà pris une première fois Et ça a été beaucoup trop bon Et comme il est déjà à moitié Je voulais en reprendre un en rab C'est le genre de parfum que j'emmène quand je vais en voyage Que je sors plusieurs jours de chez moi Il est petit donc il ne prend pas de place Ensuite j'ai repris un set de lime Donc là il y a pour 7 étapes Parce qu'il m'aurait fallu un bloc polissoir Pour quand je mets mes faux ongles Et là c'est encore mieux Parce que je peux faire 7 choses différentes Et en plus il y en a 2 donc 2 fois mieux Ensuite j'ai pris cette cousse de toilette Déjà j'aime beaucoup le motif Je la trouve très jolie, très classe Et ce pourquoi je l'ai prise Je sais pas si on peut voir mais elle a une première pochette Une deuxième pochette Et une troisième Et son principe c'est de se fermer Comme ça Ça a fait une trousse avec 3 compartiments Je trouvais ça grave pratique Donc je l'ai prise Et du coup la dernière chose Que j'ai à vous présenter C'est donc une palette pour les yeux Un dupe d'une grande marque Qui est Huda Beauty Parce que j'aime beaucoup la combinaison des couleurs Et j'en avais pas Et du coup je vais la tester dans cette vidéo En même temps On peut voir qu'il y a différents finis Donc là ça m'a l'air d'être des paillettes Mélangées avec de la colle Pour éviter d'en mettre Comme ce que j'ai dans une de mes palettes tarte Cette rangée là Qui permet de l'appliquer directement sur les yeux Sans utiliser de colle Et je trouve ça grave pratique C'est deux différentes textures de fards Ça aussi je voulais tester Je crois que j'en ai une Trois celles de chez Révolution On regarde celui-là Lui il y a un peu Je sais pas si on peut voir à la caméra Lui Et après donc il y a ces deux fards là Qui sont des fards Baillettes et irisés Tout à fait basiques Donc en tout il y a 18 fards Dans la palette Donc là comme on peut le voir Qui est écrit Prime Une base à paupières Un petit bémol Enfin moi je trouve ça important dans les palettes Il y a un miroir C'est grave pratique Et avec mon doigt Je vais d'abord venir prélever la base Pour voir Un pinceau comme ceci Je vais venir prendre de la teinte Need a tan Appliquer sur l'arcade sourcilière Pour faciliter l'estompage Vraiment je la dépose Je vais l'estomper en la descendant Un pinceau assez large Je vais prendre la couleur Dream Appliquer dans mon creux de paupières La couleur qui s'appelle Grande Jewel Creux de paupières Où j'ai appliqué la première couleur Mais de manière plus précise J'amène de dot com J'amène de dot com Avec un pain La couleur Jet Set Assez poudreuse comparée aux deux premières Et je vais dans un premier temps L'appliquer en oblique Dans le coin externe J'espère qu'elle ne va pas s'estomper Enfin un peu disparaître Quand justement je vais l'estomper Et je vais faire pareil Dans le coin interne Et avec un pinceau boule Je vais venir dégrader les bords Pour que ça se fonde Donc le violet Avec les deux marrons Que j'ai fait Une étape de dégrader Dans le creux de paupières Pour que le coin externe Et le coin interne Se rejoignent Une fois que j'ai utilisé Pour le deuxième marron Je vais revenir ré-effleurer Les bords du violet Pour encore une fois Tout fondre dans la masse J'essaie de fondre le tout Parce que vraiment Le violet ne veut pas se dégrader Ça fait juste une barre Donc ça ne me va pas Comme résultat Un pinceau plat Je vais venir reprendre De la base Au centre de ma paupière Je reprends le pinceau boule De tout à l'heure Que j'ai utilisé Pour le violet Et je vais venir dégrader La base Avec le violet Pour éviter Que ça fasse Une démarcation Et avec mon doigt Je vais venir prélever La couleur Queen Oh ! Super beau reflet Il paraît rose Mais il a Beaucoup de reflets dorés Et rose Je trouve ça magnifique Vraiment Des paillettes Je vais en appliquer légèrement Sur toute ma paupière mobile Pour le ras de cils Je vais prendre Un pinceau plat Pas très grand Et je vais reporter Les couleurs Que j'ai utilisées Dans un premier temps Je vais prendre La couleur Grande Que je vais appliquer Tout le long Pinceau estompeur Je vais venir prendre La couleur Dream En légèreté Là aussi Et donc je vais venir Estomper la couleur C'est un pinceau Donc j'ai utilisé Juste pour déposer La couleur Au ras des cils Inférieurs Et je vais reprendre La couleur Jet Set Que je vais venir Juste appliquer Au coin externe De l'œil Et fleurer Légèrement Juste pour éviter Que ça fasse une barre Pinceau boule Leur Twinkle Je ne sais pas Si ça se prononce Comme ça En point de lumière En espérant Qu'il soit assez clair Et assez lumineux Avec un pinceau Assez plat Pareil La même couleur En légèreté Cette fois-ci Faisé Sur mon arcade Sous-ciliaire Pour illuminer Je vais passer Au mascara Et donc avant Je vais recourber Mes cils Comme un short coin Mignon de chez Max & More En teinte Not too hot Le contour de mes lèvres Pour bien le redéfinir Et après Je vais venir Appliquer un gloss Donc là Il est un peu teinté rose Donc mes lèvres auront Légèrement la couleur Mais Pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous a plu Alors mon avis Sur la palette Je trouve que Par rapport au prix La qualité Est très très bien Et il y a des fards Qui ont des reflets Juste sublimes Donc franchement Pour même pas 5 euros Je la trouve très bien Au Bien Je vois La Les 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 Les